Je suppose que vous êtes aujourd'hui autant déçus du fait que ma chuiar n'est pas arrivé encore tel qu'on l'était l'année dernière. On se souvient l'année dernière, après Pessah, quand on n'a pas eu la Gaoula, on était tous tellement déçus. On était certains que l'année dernière Pessah Mashiach arrive. Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, on n'est pas moins déçus que l'année dernière. On ne s'est pas habitués à cette situation. Non, on l'attend, on l'attend toujours, avec la même anxiété qu'on a attendue dans le passé et avec la même certitude qu'il arrive. Eh bien, je veux partager avec vous une histoire extraordinaire d'Emunah. Durant la Deuxième Guerre mondiale, durant l'Holocauste, la famille Nemes, le père qui est une personne importante dans la communauté au Finlande, sauvait plein de personnes. Autant qu'il a pu sauver les Juifs, il les a sauvés. Mais à un certain moment, il n'y avait plus rien à faire et la situation est devenue de plus en plus grave. Il a décidé de partir aux États-Unis. Il a réussi de recevoir des visas pour sa famille, donc son épouse, sa fille et son fils. Et un bateau qui part, soi-disant, qui est sécuritaire pour arriver aux États-Unis, ils entreprennent le voyage. Yitzchak, 11 à 12 ans, aime se trouver sur le quai du bateau et regardez le coucher du soleil. Un jour, Debout, en train d'être émerveillé par ce coucher du soleil sur l'océan, le calme de l'océan, il réalise qu'il a oublié de faire Mincha et c'est déjà le coucher du soleil. Il descend vite dans sa cabine pour faire Mincha et il n'y a pas quelques instants qui passent et tout à coup, on entend une explosion. Tout le monde est effrayé. Le bateau qui a secoué fortement, il monte et il voit que malheureusement, le bateau a été bombardé par les nazis et marchements. Il réalise qu'exactement là où il était, juste quelques instants avant et a quitté pour faire Mincha, c'est là où la bombe est tombée. Miraculeusement, ils ont été sauvés, naufragés sur une petite île désertée, petite communauté et ils sont bien acquis. Le fait qu'ils étaient juifs était à leur avantage. Une personne croyante nous dit, j'ai l'impression que vous êtes juif. Ils disent oui. Eh bien, je vous donne une maison. Vous allez être mes invités pour tout le temps de séjour que vous êtes là et vous me direz ce que vous avez besoin. Je vais vous arranger. Remerciez en dehors pour être sauvés leur vie. Mais bien sûr, très déchets, ni des talides, ni des tfilines, rien. Pessach approche. Pas de Matzah. Du Maroc ? Manquez pas. Eh bien, de cette manière, ils s'assissent au cécédeur. sans Matzah, Lagadas, qu'ils se souvenaient par cœur. Et ils font le cécédeur. Au milieu du cécédeur. Le maire, entre guillemets, de cette ville, de cette île, vient frapper à la porte avec une bonne nouvelle. Il y a un bateau qui arrive et qui part demain vers le Brésil. Il est prêt à vous amener. tous ensemble, tous ceux qui sont naufragés. Discussion, c'est Pessach. On voyage, on voyage pas. Pikuach nefesh. Question de sauver leur vie. Qui sait combien on va devoir rester ici ? Et le père, les parents sont plutôt d'avis de pouvoir quitter. Yitzraxelèvi dit, Dieu m'a sauvé la vie puisque j'allais faire Minra. Dieu nous a sauvés d'une manière miraculeuse. C'est impossible que Dieu nous a sauvés pour qu'ensuite on voyage à Pessach. Moi, je voyage pas. Si Yitzrax ne voyage pas, personne voyage. Ils sont restés. Les gens de cette île sont impressionnés de cette conviction de la foi. Eh bien, un peu plus tard, un autre navire arrive et le maire a encore dit, j'ai pu négocier qu'il va vous amener et il part vers New York. Miraculeusement, Baruch Hashem, ils sont arrivés sains et saufs à New York et ont été reçus grandes fanfares puisque cette histoire s'est propagée. Eh bien là, ils ont su que malheureusement le navire qui est passé, qui a dû passer avec promesse des Allemands qu'il ne va pas être touché, n'est jamais arrivé au Brésil. malheureusement à couler. Eh bien, cette émouna absolue, mais pas juste une émouna intellectuelle ou émotif, mais une émouna qui se traduit en action des assurés la vie. Notre émouna aujourd'hui, la émouna dans la venue de Machuillard, malgré le fait qu'il est en retard et très en retard, on continue à agir, on s'efforce dans notre émouna et bezrat Hashem, on l'aura aujourd'hui même. Et nous allons fêter ces Ischou Chag avec Mashiach au Bet Aminash.